Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Chaud, Jean-Paul et Olivier Dacour. Olivier Dacour, vous l'avez sûrement vu dans le Canal Football Club. Ancien grand joueur, on peut le dire. Intermilan, c'est pas mal. Pas de fausse maladie, c'était grand, pas de... Ça va, ouais. Alors, auteur aussi d'un documentaire sur le racisme qui est passé sur Canal+, qui a été un véritable plébiscite, très très beau reportage, et qui passe dans le cadre du Festival Lumière. Ça va être diffusé quand ? Demain, après midi à 15h, je suis d'accord. Mais vous pouvez le retrouver aussi sur Canal à la demande. Ouais, Canal à la demande. Bref, si on est là, c'est pour parler un peu Olympique Lyonnais. Vous suivez la Ligue 1, tous les week-ends. Ah, d'accord. Alors, trois questions pour l'Olympique Lyonnais. D'accord. Le pronostic déjà pour le match contre le Barça, qu'est-ce qu'on peut voir pour le match retour ? J'étais à l'Allée, et il est magnifique, vous avez un stade exceptionnel. Ah, merci. Vraiment très bon. Et il y avait une ambiance extraordinaire. Ah bon ? Et je crois qu'au lieu des beaux stades, il connaît. Ah bon ? Ouais, c'était une très belle ambiance, ouais. J'en ai mené les meilleurs ambiance. C'est ça, c'est vrai ? Non, c'était très bien. Moi, j'étais surpris, parce que c'était la première fois que je mettais les pieds dans le stade. C'est vrai ? Ouais, après le fait que le Barça met une pression, on a entendu un petit peu moins d'upportaires lyonnais, mais en deuxième, ils avaient peur, mais au début, c'était pas mal. J'ai fait des joueurs qui étaient très 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 bien. Ah ! C'est très bien l'entourde. Après, moi j'ai envie de dire que de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Ils auraient pu en prendre trois à l'aller. Ça a été un miracle, un quasi-miracle. Par exemple, Barça a tiré 25 fois. Cinq cadrés seulement. Ouais, mais c'est des... On aurait dit Loel contre Nice. Ouais, c'était bien, mais c'est vrai. Sauf que Loel, Barça n'a pas perdu. Ouais, Loel a perdu contre Nice. Oui, Loel a perdu contre Nice. Alors que là, ils vont aller jouer au Nukamp et au Nukamp. Alors vous avez joué ou pas au Nukamp ? Ouais, avec Leeds, United. Cette année-là, on est arrivé en demi-finale de Champions League. Mais c'était le premier match de Leeds. C'était notre premier match et on en avait pris quatre. Donc c'est le stress finalement de... Bon, là, ça s'est fait. Non, non, mais c'est pas pareil. Parce que Lyon arrive avec des certitudes. Ils ont fait un match extraordinaire à Manchester City. Et à chaque fois, ils ont joué les gros cette année. Olivier, les gros et les matchs de poule, c'est pas la même chose que les matchs allers-retours. Il est clair que le Barça... Oui, c'est pas les matchs, mais il n'y a pas de science exacte dans le football. Donc la seule... Ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller là-bas en essayant de marquer au moins des buts. On est d'accord. Un, un, deux, deux, ils sont qualifiés. Est-ce qu'on peut l'espérer, ça ? Moi, je dis que oui, on va se qualifier. Il faut, il faut. En mettant Nabil Fekir sous couveuse comme ils le font actuellement, là, c'est vrai, il ne va pas jouer pratiquement, je pense, juste au Barça. On pourrait l'idée, c'est le meilleur. Après, le football, vous savez, on le voit avec Neymar et Cavani. Tout le monde est important et personne n'est indispensable. On a bien vu qu'il y avait un petit manque dans la création. Oui, mais Cornet, il a joué contre City. Il a marqué à chaque fois. Donc, parfois, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il se ramboche avec Pep, peut-être, non ? Il est en froid, un petit peu, là. Un petit peu. Je ne sais pas du tout, mais en revanche, je sais que quand il est sur le terrain, jusqu'à présent, elle a toujours fait ses chances. On est d'accord. C'est ce qu'on disait, on disait que lui, c'est le talisman. C'est le totem d'immunité en lui, c'est chanteur. C'est étrange et après, je trouve que, même si je sais que ça ne va pas te plaire, certains supporters du Ney, je crois que Genesio, il fait un excellent travail. Ah, c'est la deuxième question. C'est une très bonne transition. Même si ça fait mal à certains supporters, mais après, il se dit, ok, le remplacer par qui ? Alors, moi, je ne tournerais pas ça comme ça. Moi, je dirais plutôt, est-ce que tu es vraiment sûr, un, sur le max effectif, et deux, tu es vraiment sûr qu'avec un autre entraîneur, tu n'aurais pas ce problème d'irrégularité ? Je ne sais pas, mais en revanche, à un moment, le problème d'irrégularité, plutôt, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est qu'à un moment... Tu n'as pas un coach qui t'a poussé, toi, dans ta carrière ? Non, non, le coach, non. Il te pousse, il fait son discours à un moment. C'est toi qui joues. Tu es obligé de te pousser tout seul ? C'est ce qui est dit de l'Olympique Leunet, c'est que les joueurs se motivent tout seuls. Et pourtant, en écoutant Jean-Michel Aulas, Bruno Genizot fait des formidables discours. Mais probablement, c'est sûr. Je trouve qu'il connaît suffisamment ses joueurs, on lui fait un faux procès. Parce que je crois que, même en termes de points, il fait un excellent travail. Mais il n'a pas la tête de l'emploi. C'est ça. C'est que le souci... C'est un débit de sale gueule. Ce que je veux dire, c'est que pour certains supporters, vous l'avez connu, il était peut-être adjoint, ou il était super... Il était adjoint de Villefranche. Oui, vous l'avez connu là. Donc, de le voir maintenant, au CEO, on se dit, mais non, ce n'est pas possible. Comment il a fait ? Il n'a pas la carte et il n'a pas le costard. Moi, en tout cas, je trouve qu'il se fait massacrer, même dans les médias. Parce que, malheureusement, certains supporters sont conditionnés par les médias. Oui, dont vous, Canal Plus. C'est vrai qu'il y a eu des... Il y en a, pas moi, pas moi. Mais après, on n'a pas même la même opinion. Moi, je dis simplement que Sidion, Filiou, deuxième, direct, Paris. Paris sont intouchables. Donc, ils finissent deuxième, ils ont un parcours, ils n'ont pas de chance. Ils ont gagné contre Manchester City. Et ils vont loin en Coupe de France. Ils gagnent contre quand ? Ils vont loin en Coupe de France. Olivier. Imagine une finale PSG-Lyon. Olivier. Tu n'es pas sérieux ? Tu ne crois pas que l'équipe qui devrait mordre les chemises ? La différence, c'est que j'ai joué dans des très grands clubs et on avait deux équipes. Il y avait 25 joueurs de très haut niveau. Lyon n'a pas deux équipes. Il n'y a pas deux équipes à Lyon. Donc, forcément, il n'y a pas deux équipes. Donc, ceux qui jouent, quand tu puisses, tu puisses. Le mec, il joue, je ne sais pas moi, quand je ne jouais pas... Ça pouvait être qui ? Ça pouvait être Camp Biasso, ça pouvait être Zanetti, ça pouvait être Vieira. Ce n'est que des internationaux. Donc, après, c'est compliqué. À Lyon, si Genesio, ils changent 11 joueurs, qu'est-ce qu'ils ne mettent ? Ils ne mettent que des jeunes. Qui sont immatures et qui n'ont pas d'expérience, évidemment. Mais on ne doit pas se cacher derrière ça. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que ces dernières années, Lyon, ils font d'excellentes choses. Je ne suis pas supporter lyonnais, donc je n'ai aucun intérêt de vous dire... T'es objectif. Je pourrais dire que Genesio a un an, mais par rapport à ce qu'il a fait depuis que lui, il est allé à la fête de l'OL, il a fait des belles choses. Point. Parce qu'en Ligue des champions, Paris ne nous ont pas fait rêver comme l'OL nous a fait rêver. C'est vrai. En Ligue des champions. C'est vrai. Mais contre Manchester City, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. On n'a pas vu le meilleur Manchester City, toi, qui a joué en Angleterre, etc. Arrêtez de dire ça. On n'a pas vu le Manchester City. Oui, on est dur. Tu sais pourquoi, on est dur. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on a été habitué à un mieux quand même aussi. Dans les années 2000, on a été biberonnés à des choses extraordinaires. On a vu Gérard Roulier, c'est lui qui avait la meilleure équipe de l'Olympique Lyonnais que j'avais connue. Au niveau du talent, au niveau du potentiel. Alors qu'est-ce qu'il doit dire Marseille alors ? On va parler encore de 93. Les gens parlent du passé, ils ne profitent pas de l'instant présent. On parle du futur. Là, profitez. L'OL, ils jouent contre le Barça. C'est l'huitième de finale de Ligue des Champions. C'est excellent. Profitons. Et après, vous ferez le jugement. Le jugement, voilà. Ça va être ça. Parce que les objectifs, ils sont fixés par le président. Et le président, il fixe des objectifs très clairs. Qualif, pas qualif. Passage en huitième, pas passage en huitième. C'est pour ça que parfois, on est là à parler, tout le monde parle. Au football, il n'y a pas de science exacte. Ils gagnent la finale de la Coupe de France. Vous virez Genesio ? Alors, je vais te poser le problème dans l'autre sens. Ils gagnent la finale de la Coupe de France. Ils finissent quatrième de Ligue 1. Tu fais quoi ? L'objectif n'est pas rempli. L'objectif n'est pas rempli. Donc ? Ok. Ah, merci. Mais à partir du moment où il y a déjà objectifs, ils ne sont pas remplis. Il n'y a pas de problème. Là, il y aura des sanctions. Je suis quand même conscient qu'il y avait des supporters la saison dernière qui en étaient quand même à souhaiter, qui ne se qualifient pas en Ligue des Champions simplement pour qu'on change de coach. Mais ce n'est pas des vrais supporters. Tu es sûr ? Oui, ce n'est pas des vrais supporters. Tu n'as pas l'impression que c'était la saison de trop ? Non. Non, parce qu'il n'y a pas de... Trois ans, on sait que Mourinho, deux ans, c'est fini. Je l'ai eu. Alors oui, tu l'as eu Mourinho. Je l'ai eu Mourinho. En 2010. Je l'ai eu de 2008 à 2010. Est-ce que ça sera un bon entraîneur pour l'OL ? Arrêtez. Mais vous êtes malade. Laissez Bruno Genesio à l'OL parce qu'en fait, Mourinho, il y a plein de choses que vous aurez pu vous supporter. Alors arrêtez de commencer à souhaiter du Mourinho. Je n'ai pas souhaité du Mourinho, moi. Genesio, il est bien. Genesio plutôt que Mourinho. Mais non, ce n'est pas possible. Le club, déjà, n'est pas pour Mourinho. Mourinho aussi, il a gagné déjà un Mourinho. Il est au-dessus. Non, apparemment, il serait prêt à réduire un peu la voilure si c'était un club qui avait l'ambition. Sauf qu'il a perdu le mojo. Donc, si en fait, il n'y a plus aucun club anglais qui ne le veulent plus, c'est nous, les clubs français, qui vont le récupérer. Ça vient de tomber. Est-ce qu'il ne faudrait pas ? Ça vient de tomber, au moins, c'est clair. C'est un signe. Non, je ne sais pas. Tu te fais virer de la Première Ligue ? Après, en termes, pour l'avoir eu, c'est extraordinaire. Pour l'avoir eu, en termes de... Qu'est-ce qu'il a de particulier, Mourinho ? Oui, mais ça, c'était il y a 12 ans. On parlait, c'était il y a 9 ans. C'était un jeune entraîneur, encore ? Non, c'était il y a 9 ans. Donc, après, ces dernières années, c'est plus compliqué. Mais déjà, il a de très grands joueurs. À sa disposition, c'est toujours des très grands joueurs. Et l'OL, l'entraîneur qui va arriver à l'OL, il doit aussi prendre en compte qu'il y a les jeunes à faire venir en équipe première. Est-ce qu'il a l'habitude de faire ça ? Non. Oui, mais on ne peut pas les garder. Les Undombele, les Lacazette, les Tolisso. On peut avoir une grande équipe. On ne peut pas les garder. Mais parce que financièrement, ils ne peuvent pas. Est-ce que l'OL est à son stade ? Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà en avance sur leur temps. Ce qu'a fait Olaz, c'est exceptionnel. Après, on aime, on n'aime pas. Mais ce qu'il fait pour son club, bien sûr. Et si tu en trouveras plus qui aime plutôt qu'il n'aime pas ? Oui, non, non. Moi, je parle en règle en France. En France, il y a un... Les Lacazette, les Tolisso, Mais parce qu'on ne peut pas les garder financièrement. Et donc, on n'aura jamais un grand club. Et oui. Et non, c'est déjà un grand club français. C'est un grand club français. C'est déjà un grand club français. C'est un grand club français. C'est déjà pas mal. C'est ironique, vous ? Non. Non, Paris. Paris. Oui. On parle de Paris, il y a Neymar, il y a l'argent. Mais pour l'instant, il ne fait pas partie des... C'est pas le Barça, c'est pas Madrid, c'est pas la Juve. C'est-à-dire, c'est pas Manchester. Même s'ils éliminent Manchester, c'est-à-dire qu'il faut... L'institution, c'est quelque chose qui se construit au fil des années. On ne devient pas un grand club comme ça. Heureusement. C'est créé dans les années 50 ? Oui, c'est créé. Ça reste encore un petit club. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Au niveau européen. Ce qui manque à l'OL, c'est ce qu'on dit souvent, c'est une image de marque. Ah, l'image de marque. Olivier, d'accord. Si je te dis que l'OL est un des clubs les plus détestés de France, tu sais, qu'est-ce que ça pense ? C'est bon. Ben ouais, c'est probablement vrai. À cause de ses supporters. Sous-titrage Société Radio-Canada